Vendredi 16 septembre 2016, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif Lativi, tout en vous remerciant de votre constante fidélité. Avant de développer les titres de ce journal, juste vous dire que la saison des pluies a tendance à se prolonger dans notre pays. Cet après-midi, de fortes précipitations se sont abattues sur Moribabrou, d'où nous émettons et sur une bonne partie de la capitale. Direction à présent le pays des hommes intègres. Roque Marc-Christian Cabouré n'est pas seulement le président de la République du Burkina, il est aussi ministre de la Défense du gouvernement et c'est à ce titre qu'il a annoncé ce jeudi que le général Isaac Zida, ancien premier ministre du gouvernement de transition, allait être poursuivi pour désertion en temps de paix et refus d'obtempérer selon une source militaire de son entourage préférant rester anonyme. Le chef de l'État a précisé qu'il s'agissait d'une procédure tout à fait normale et classique qui concernait tout militaire en situation d'absence régulière à son poste. Isaac Zida est actuellement au Canada. En juin dernier, le président avait déjà sommé ce dernier de revenir au pays sans succès. Un deuxième officier préférant rester anonyme lui aussi a assuré que même si l'intéressé venait à rentrer au Burkina, cela n'éteindrait pas la procédure en cours. En sa présence ou non, un conseil d'enquête sera mis en place pour prononcer la sanction contre tout militaire en absence irrégulière en application du règlement de discipline générale RDG. Le général Zida risquerait donc la radiation dans cette affaire. Le Burkina Faso, nous y restons pour vous parler d'une autre affaire mettant en cause une détention arbitraire de la part des autorités. L'ancien ministre des Affaires étrangères Burkinabé, Djibril Basole, est poursuivi lui aussi pour son implication présumée dans le putsch avorté de septembre 2015. Il est en détention préventive depuis près d'un an dans l'attente d'un procès. Ces avocats dénoncent un fonctionnement anormal de la justice burkinabé dans ce dossier et ont saisi le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Ces experts des Nations Unies enquêteront donc sur le contexte de la détention de Djibril Basole. Voilà. Après, le pays des hommes intègre direction le Tchad. Le président de la République Idriss Déby-Hitno, président en exercice de l'Union africaine, a reçu le 14 septembre dernier au palais présidentiel le président Bissau guinéen José Mario Vaz en visite d'amitié et de travail au Tchad. Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz et le président de la République Idriss Déby-Hitno ont eu des entretiens en tête à tête avant d'élargir les discussions à l'heure de délégation. Le premier citoyen de Guinée-Bissau est venu faire le point au président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby-Hitno, de la situation que traverse son pays et recueillir ses avis et conseils pour sortir la Guinée-Bissau de cette crise politique. Dans une interview accordée à la presse après ses échanges avec le président de la République, le chef de l'État bissau guinéen a déclaré qu'il compte beaucoup sur le président Déby en vue de l'aider à trouver la solution à la crise, pas seulement mais dans son pays pour le reste du continent. La visite du chef d'État bissau guinéen a également porté sur la coopération entre le Tchad et la Guinée-Bissau ainsi que sur les questions liées à la stabilité et au développement en Afrique. Nous écoutons ici les deux chefs d'État au micro de nos confrères d'Africa 24. « C'est pas seulement sur la Guinée-Bissau qu'on a parlé, on a parlé aussi de l'autre pays et moi personnellement j'ai demandé à notre grand pour intervenir directement, d'y aider à chercher la solution, pas seulement pour la Guinée-Bissau mais pour le reste du continent. Il est élu pour régler ces problèmes-là et nous on a la confiance dans notre grand et c'est à cause de ça que je suis là pour parler de la situation de la Guinée-Bissau et il m'a donné le conseil. Il a un feu de route que je vais respecter et je vais faire tous que la paix, la stabilité arrivent en Guinée-Bissau. Je voudrais féliciter de l'avancée envers la paix de la République de Guinée-Bissau et de mon frère, le président Jusie. J'ai la conviction que le dialogue est l'unique solution pour résoudre le problème. C'est ce qui est valable pour les autres pays aussi. L'Afrique, on ne peut régler aucun problème sans le dialogue. L'Afrique, nous avons notre histoire, nous avons notre civilisation, nous avons nos justes d'écouture. Que les Africains cessent d'aller chercher des solutions ailleurs quand nous avons des problèmes. Que les Africains cherchent des solutions africaines pour régler le problème. L'Afrique n'a plus besoin de crise. On parle du développement, 21e siècle, on parle du siècle de l'Afrique. Et en même temps, faire face à des crises me semble être une contradiction. Votre édition d'information d'aujourd'hui est essentiellement consacrée à l'actualité africaine. Après le Tchad, nous mettons le cap sur la haie aux Pays-Bas pour vous parler de l'ancien militien surnommé Terminator détenu à la Cour pénale internationale. Bosco Takanda observe depuis huit jours une grève de la faim. « Je suis un révolutionnaire et je n'ai pas peur de mourir », a prévenu l'accusé mardi dernier au sixième jour de sa grève de la faim. L'ex-milicien congolais a donc décidé de boycotter son procès. Il réproche à ses juges de l'empêcher de communiquer avec l'extérieur. Depuis la prison donc, Bosco Takanda ne peut téléphoner qu'à sa femme et à sa mère. Une heure maximum par semaine. En août 2015, les juges avaient restreint ses communications à la demande du procureur. L'accusation soupçonnait l'ex-milicien d'avoir interféré sur les témoins depuis sa cellule grâce à plusieurs intermédiaires contactés par téléphone. Ces conversations, toutes enregistrées, avaient alors été passées au clé. Il y aurait évoqué deux témoins protégés proposés de faire taire l'un d'entre eux, le tout dans un langage codé. Même si depuis, aucune interférence n'a été identifiée, les juges ont néanmoins décidé le 7 septembre de prolonger les sanctions. Nous écoutons ici son avocat. On doit se demander, Monsieur le Président, quel est l'intérêt de la justice ? Nous avons ici un homme qui est au centre de détention. Et qu'il est décidé ou non, c'est un homme qui n'a pas mangé de peu plus de 7 jours. Il n'y a pas de signe qu'il va recommencer à manger. Nous allons continuer dans la salle d'audience sans accuser présent, sans accuser impliqué dans les procédures. Que va-t-il se passer après pour ce témoin ? Et la semaine prochaine, quand Monsieur Ntaganda sera tombé inanimé, que se passera-t-il à ce moment-là ? Au Gabon, la Cour constitutionnelle sous pression maximale pour trouver une issue à la crise électorale. Le dénouement de la crise post-électorale qui sécoue donc le pays repose désormais sur la Cour constitutionnelle et son influente présidente Marie-Madeleine. Sous haute pression pour valider ou non les résultats provisoires donnant le président sortant Ali Bongo en Dimba vainqueur. L'avenir du pays est entre ses mains, affirment aujourd'hui en cœur les journaux et Gabonais de tous bords politiques qui retiennent leur souffle en attendant le verdict de la Cour attendu au plus tard le 23 septembre. La tour de piste, comme la surnomme l'opposition, penchera-t-elle une fois de plus du côté du pouvoir pour mettre fin au bras de fer entre Ali Bongo et son rival, l'ex-baron du régime jamping qui revendique lui aussi la victoire. Nous écoutons ici Kazimir Oyemba qui a rallié le camp de jamping lors du scrutin dernier. Il estime qu'il ne s'agit pas là de pression mais qu'il revient plutôt de droit aux Gabonais de savoir toute la vérité et de ce point de vue, c'est à la Cour constitutionnelle de trancher. Nous l'écoutons ici. Il ne s'agit pas de pression du tout. Il s'agit de rappeler à la Cour constitutionnelle, à ses devoirs. Ses devoirs, tels que nous l'entendons, tels que tout le monde l'entend, c'est qu'il y a eu des élections présidentielles au Gabon. Le samedi 27 août 2016. Les Gabonais ont voté clairement et massivement en faveur d'un candidat qui est M. Ping. Nous demandons simplement à la Cour constitutionnelle de dire la vérité des urnes. De dire ce que les Gabonais ont voté le samedi 27 août 2016. C'est tout ce que nous demandons à la Cour. Il ne s'agit pas de pression. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas confiance sur la base de ce qui a été fait dans le passé. Nous n'avons pas une grande confiance dans la Cour constitutionnelle du Gabon. Ce n'est pas nous, c'est elle. C'est parce que, comme nous le disons, la Cour constitutionnelle du Gabon, c'est la tour de Pise. Elle penche toujours du même côté, du côté du pouvoir en place. Je demande, moi, vous me posez la question à moi, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure dans la locution qui a été prononcée par M. Divonghi, « Nous demandons que la vérité des urnes soit constatée et dite par la Cour constitutionnelle ». Absolument. Absolument. C'est exactement cela. M. Divonghi a parlé en autonome. Nous étions tous là. Toutes les forces politiques qui ont accompagné M. Ping au cours de ses élections présidentielles étaient réunies dans la salle pour écouter M. Divonghi. Moi, en ce qui me concerne, je me suis rallié à la candidature unique de M. Ping pour parler au nom de l'ensemble de l'opposition. Ma présence à cette déclaration tout à l'heure manifeste que je suis toujours avec M. Ping. Voilà la date butoir. Ce sera donc le 23 septembre prochain. Parlons de technologie à présent dans cette édition d'information de l'avancée de la technologie. Des étudiants de l'université Ainsheim en Égypte ont conçu un véhicule de course hybride. Sa particularité, son fonctionnement au gaz et à l'électricité. Le modèle a donc reçu une récompense lors du Global Hybrid Electric Challenge. Voyons ce commentaire signé Ousmane Sogourir. Les étudiants égyptiens font la fierté de leur pays et du continent africain pour la conception. Première du genre sur le sol africain d'un véhicule de course hybride, ces étudiants ingénieurs d'une grande université du pays ont remporté le concours appelé Global Hybrid Electric Challenge. Une compétition internationale qui fait la promotion de l'efficacité énergétique dans le monde. Le concept repose sur un fonctionnement à la fois au gaz et à l'électricité. Nous avons été invités à prendre part au Global Hybrid Electric Challenge, un concours que nous avons réussi parce que nous avions déjà construit des voitures avec le gaz seul. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que nous avons mis en place l'électricité. Ainsi, cette voiture est également considérée comme une hybride. Cette jeune équipe étudiante égyptienne se dit très ambitieuse. Ils souhaitent à l'avenir commercialiser leurs modèles hybrides. Mais ce projet stagne un peu en raison du manque de financement. L'idée n'est pas si compliquée que ça. Nous avons atteint un bon niveau dans la conception de voitures électriques. Plus tard, nous envisageons d'appliquer ce concept aux voitures de tourisme car ce véhicule peut effectivement être conduit en ville. Mais nous avons toujours un problème financier. Nous demandons donc l'aide des investisseurs et des entreprises. Ces jeunes ingénieurs égyptiens, fierté du continent, sont arrivés troisième dans la version régionale du concours qui s'est tenu à Abu Dhabi. Ils visent désormais la plus grande compétition internationale qui se tiendra prochainement en Angleterre. Et ceci nous conduit tout droit à notre magazine d'aujourd'hui. Et ce sera donc une rediffusion. L'utilisation de la jarre, sinon l'utilisation des jarres dans les familles maliennes et africaines, s'est incrustée dans nos habitudes de tous les jours, comme une tradition que tout le monde respecte, surtout lorsqu'une femme vient de se marier. Voilà, donc c'est un magazine que nous avons décidé de vous proposer aujourd'hui. Et c'est signé à Abdul Karim Sakou. Habituellement utilisée pour la conservation de l'eau et son rafraîchissement, la jarre est devenue un objet entrant dans les coutumes de beaucoup de Maliens. Il s'agit en effet, pour une femme nouvellement mariée, d'avoir une jarre dans les ustensiles qui l'accompagnent chez son mari. Au-delà de la femme mariée, la jarre est généralement présente dans tous les foyers, les lieux publics tels que les mosquées, les cours des établissements scolaires. La jarre est fabriquée au Mali par des artisans potiers. Elle proviendrait essentiellement, selon certaines vendeuses, des régions de Mopti et Ségou. En jarre, je me fournis à Mopti et à Ségou. Il y a des clientes qui viennent de la Guinée et du Sénégal. Oui, ça a une portée historique, parce que chaque femme mariée qui part chez son mari, normalement, doit porter une jarre. Chez nous, au Mali, ici, en partant chez son mari, il faut une jarre. C'est une jarre, ça veut tout dire. Quand les gens boivent ensemble dans la famille, ça peut réunir la famille. La grande différence, c'est Mopti. Je crois que Mopti, elle, est de bonne qualité. Les gens qui n'aiment pas les jarres dans leur maison, je ne sais pas si c'est la bonne idée, parce que c'est notre culture, c'est le traditionnel. Donc, on devrait le faire, normalement. Depuis nos grands-parents, on ne peut pas laisser maintenant. Le prix de vente des jarres varie selon la qualité. Et au dire des vendeuses, les jarres qui proviennent de Mopti coûteraient plus cher que celles en provenance de Ségou. Oui, il y a une différence de qualité entre les jarres qui viennent de Mopti et de Ségou. Les jarres qui viennent de Mopti durent plus que les jarres qui viennent de Ségou. Mais pour la fraîcheur, c'est la même chose. C'est la qualité qui fait la différence. Mopti, c'est la qualité. Malgré l'industrialisation et l'avancée de la technologie, la jarre occupe encore une place prépondérante dans notre société contemporaine. Son usage n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà donc, c'est sur ces belles images de la jarre que se referme cette édition d'information de ce vendredi 16 septembre 2016. Tout à l'heure, à 21h, retrouvez Kafouné Batchili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale d'Amanaka. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de Chérif Latili. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501